Comment utiliser les SMS dans votre stratégie marketing pour booster vos conversions et vos ventes ? C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer le boulot, cher spectateur, je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ou à ma page Facebook avec le lien en description ici, par là, par là. Tu vas le trouver si tu es déterminé. Donc, comme je le disais dans cette vidéo, on va s'intéresser aux SMS dans votre stratégie marketing en ligne. Et là, vous allez me dire, ok, des SMS, mais c'est un peu intrusif, c'est compliqué, comment tu fais ? Alors, je vous donne une statistique toute simple. En moyenne, un Français reçoit 40 emails par jour. Si vous êtes dans le business sur Internet ou que vous avez une activité sur Internet, il y a des chances que ce soit le double trip. Moi, je reçois plusieurs centaines d'emails par jour. C'est vraiment un truc de dingue. C'est compliqué, donc c'est sous-traité, etc. Mais quand même, il y a du volume. Ensuite, en moyenne, on reçoit 8 SMS, donc sur votre smartphone, votre téléphone. Donc, c'est vraiment ridicule par rapport au nombre d'emails. Et enfin, on reçoit 2 courriers postaux par jour. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Il faut sauver les arbres, tout ça, Greenpeace, c'est cool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une stratégie intéressante à exploiter plus tard. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Juste pour savoir ces stats de courriers postaux par jour, ce n'est pas grand-chose. Donc, si on se dit qu'on reçoit 8 SMS alors qu'on reçoit beaucoup d'emails, il y a un truc à jouer, mais pas que. Parce que je vous donne aussi les statistiques d'ouverture, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont ouvrir un email quand vous allez l'envoyer. En moyenne, sur 100 personnes à qui vous allez envoyer un email pour dire « Hey, je viens de publier ma nouvelle vidéo, je viens de publier mon nouvel article, clique ici pour le lire. » Eh bien, il y a 18 personnes qui vont ouvrir l'email. Et en moyenne, c'est 5% qui vont cliquer pour faire une action. Donc, comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas des statistiques exceptionnelles. Et ça peut choquer des gens qui se lancent dans le business sur Internet. Peu importe la thématique au début. Ils disent « Mais pourquoi il n'y a que 20% des gens qui ont mes emails et j'ai fait mal un truc ? » Eh bien, non, c'est comme ça, c'est les moyennes, c'est les statistiques. Nous sommes extrêmement demandés, nous sommes extrêmement sollicités, que ce soit via les médias traditionnels, radio, presse, télé, etc., ou le média Internet, les SMS, etc. Voilà, on est extrêmement sollicités, donc notre attention n'a que pendant quelques minutes. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez ces taux. Par contre, je vous le disais, vous ne recevez que 8 SMS par jour par rapport à 40 emails, plus si vous êtes dans le business Internet. Le taux d'ouverture d'un email, c'est de 8% en moyenne, le taux de clic, c'est 5%. Et là, je vais vous parler d'une statistique qui est complètement dingue. Et vous allez comprendre pourquoi je fais une vidéo là-dessus. C'est que le taux de réception sur un téléphone portable, un smartphone, il est de 98%. Et donc, sur ces 90%, la grande majorité ouvre. Qu'on recevait un texto, vous l'ouvrez, vous le lisez, et voilà. Donc, c'est absolument énorme. Je vais vous montrer. Là, on va passer sur mon écran d'ordinateur. Et je vous montre ça, c'est un envoi normal. Donc, c'est un envoi que j'ai fait le 5 juin 2016 qui reflète à peu près, voilà, des bonnes statistiques. Moi, je nettoie assez souvent mes listes, c'est-à-dire que je garde les personnes les plus actives, celles qui ouvrent et celles qui cliquent. Et j'ai mis un filtre qui désactive automatiquement mes abonnés, si au bout de 6 mois, ils n'ont ni ouvert ni cliqué. Ce qui fait que mes listes sont hyper actives. Et oui, j'ai vraiment des gens qui sont motivés parce que je leur envoie et qui veulent vraiment, voilà, s'intéresser et aller plus loin dans ma thématique. Donc, sur cet envoi du 5 juin 2016, on peut voir que sur 4230 personnes, il y a 1327 ouvertures, soit 31,4% de taux d'ouverture, ce qui est vraiment bien par rapport aux 18% que je vous ai annoncé. Et au niveau du taux de clic, on retrouve à peu près la moyenne dont je vous ai parlé, le fameux 5%, donc 5,2% pour 219 clics. Je n'ai pas à me plaindre, c'est un bon score, là, pour 4230 destinataires, voilà, 30% d'ouverture, 5% de clic, seulement 2 plaintes. En moyenne, il faut essayer d'en avoir, là, autour de 1, 2, 3, maximum, ce qui me fait un taux de réactivité de 17%. C'est pas mal, c'est assez solide et ça permet d'avoir des résultats. Donc ça, c'est pour un envoi classique d'email, quand vous avez une liste de qualité qui est entretenue. Et là, je vous montre sur la même liste, j'ai envoyé un SMS. Et là, il y a du bleu, du bleu partout. C'est un magnifique océan de réception et de réactivité de la part de vos prospects. On peut voir qu'effectivement, j'ai eu un taux de réception de 98,7%. Seulement deux erreurs de réception, donc 0,7. Donc c'est des gens qui ont mis soit le mauvais numéro, soit ça n'a pas été délivré. Et on a une seule personne qui a souhaité se désabonner. Donc c'est beaucoup moins que lorsque vous envoyez un email. Et ce qui est vachement bien avec ce logiciel que je dis, qui s'appelle SG Autorépondeur, on peut, quand une personne répond, on peut avoir la réponse et on peut directement répondre en appuyant sur le bouton Action, répondre par SMS et on peut envoyer un SMS à la personne qui a répondu. Donc ça, c'est super cool. Donc vous voyez qu'en termes de statistiques, c'est quand même hyper impressionnant. Donc ce que je fais, c'est que moi, je l'ai totalement intégré dans ma stratégie de marketing direct, notamment pour organiser une conférence en ligne. Et là, vous allez dire, le mec ne fait que des webinaires et des conférences en ligne. Il est totalement obsédé. Et vous avez raison, puisque ça m'a aidé en partie à réaliser 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, donc je voudrais vous expliquer que lorsque je fais un webinaire, je propose aux gens, en plus de laisser leur prénom et leur adresse email, de me laisser aussi leur numéro de téléphone en facultatif. Il ne faut pas que ce soit obligatoire. Si vous rendez ça obligatoire dans votre page de capture, les taux d'inscription vont chuter. C'est normal. Parce que ça peut être considéré comme trop intrusif. à rajouter une étape supplémentaire pour les prospects qui vont intégrer sur votre page de capture. Donc, ce que je fais, c'est que dans la case de marque facultative, deux points pour être prévenu par texto de la conférence. Du début de la conférence, mettez votre numéro de téléphone. C'est, je dirais, assez intelligent de faire ça. Parce que comme c'est un événement, parfois, les gens se sont inscrits à votre événement, ils ont oublié, ils font autre chose. Ils ne sont pas tout le temps devant leur mail. Et donc, là, ils reçoivent un texte en disant la conférence va commencer dans une demi-heure ou dans une heure. Donc, du coup, ils vont checker leur email pour se connecter à la conférence. Et je fais ça deux fois durant la campagne. Il ne faut pas être trop intrusif. Dans la vie des gens, un numéro de téléphone, c'est un peu plus intrusif qu'une boîte email. Donc, ce que je fais, c'est que je limite mes communications. Donc, la première fois que je communique, c'est le jour J. Le jour où la conférence en ligne commence, une heure avant, je vois un texto. Et je dis aux gens, regardez votre boîte email pour pouvoir avoir le lien et vous connecter directement à la conférence. Et la dernière fois, la deuxième fois et la dernière fois que j'utilise l'envoi de SMS, c'est pour la clôture des ventes. Quelques heures aussi avant, je dis, voilà, c'est le dernier jour pour bénéficier de ma formation. Donc, allez voir votre boîte email pour pouvoir en bénéficier. C'est une stratégie que j'ai mis au point là depuis quelques mois. Et elle permet, numéro 1, d'avoir un meilleur taux d'ouverture et de clics sur vos emails. Pourquoi ? Parce que les gens reçoivent un texto et ils se disent, ok, je vais aller voir dans ma boîte email. Ce qui fait que j'ai constaté une augmentation des taux d'ouverture et de clics. Et de l'autre, vous utilisez une stratégie qui est complètement différenciante parce que personne, très peu de gens, utilisent le SMS marketing dans leur business. Ils pensent que c'est trop compliqué, qu'ils ne connaissent pas les solutions, etc. Donc, moi, c'est un peu le but de faire la promotion de ça parce que ça fonctionne, je l'utilise et je vois même, peu de confrères, l'utiliser. Vous allez me demander, oui, Alexandre, c'est très bien sur le papier, mais combien ça coûte ? Alors, un SMS, ça coûte en moyenne 10 centimes. Ça ne dépendait pas que vous allez commander. Moi, je vous recommande, donc il y a deux logiciels qui sont connus. Le premier, c'est SG Autorépondeur qui vous permet de faire tout à la fois, c'est-à-dire autorépondeur, donc emailing, SMS, courrier postaux et aussi message directement dans la messagerie téléphonique. Donc, c'est ce que je vous recommande. Donc, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous créer un compte chez SG Autorépondeur. Et en plus, ce qui est bien chez eux, c'est que plus vous commandez de textos, et moi, ça vous coûte cher. Donc, je crois que ça commence autour de 14 ou 12 centimes et vous pouvez baisser jusqu'à 10 centimes. Donc, c'est très intéressant pour le SMS. Il y a des règles très strictes. Donc, vous ne pouvez qu'envoyer un SMS entre 8 heures du matin et 20 heures du soir, pas après, pas avant. Pour information, un message vocal que vous déposez directement dans la messagerie vocale Interféphone, c'est 50 centimes. Et pour les lettres postales, c'est entre 1 et 2 euros en fonction du volume également. Donc, ça, c'est SG Autorépondeur qui fait tout ça. Et de l'autre, vous avez Twilio qui est, lui, un système d'envoi de SMS uniquement dédié à ça que vous pouvez brancher sur des logiciels comme ClickFunnels et autres qui permettent de gérer plusieurs outils à la fois. Mais ma préférence va pour SG Autorépondeur qui est en français et qui vous permet d'avoir tout ça à la fois. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous l'aurez compris, le SMS Marketing présente une énorme opportunité pour améliorer vos taux de conversion. Simplement, ne faites pas l'erreur de spammer vos prospects, vos lecteurs, vos abonnés en envoyant tout le temps des SMS. Je me limite à 2 par événement, pas plus, parce que ce serait dommage de gâcher la puissance de cet outil. Ce n'est pas cher et le retour sur l'assistissement est puissant. Donc, moi, je n'hésite pas à mettre par campagne 500 euros de budget par webinaire, par conférence en ligne pour à peu près entre 100 et 300 participants online. C'est tout le temps rentabilisé. Et justement, je vous ai préparé une fiche pratique dans laquelle je vous redonne tous les éléments importants, surtout des exemples de textos que j'ai envoyés, à quel timing, quand, quel jour lors de mes conférences en ligne pour booster vos résultats. Donc, c'est une fiche pratique spéciale SMS marketing. Pour la récupérer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description au-dessus de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le lien. Vous allez apparaître sur une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse email et je vous envoie la fiche pratique spéciale SMS dans votre boîte mail. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la, likez-la et posez toutes vos questions. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Sous-titrage ST' 501